Allo tout le monde j'espère que vous allez bien donc là aujourd'hui comme vous allez voir dans le titre ça sera pas long là Allo tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un unboxing là comme vous voyez on est dans un nouveau décor, un nouveau setup je suis debout parce que dans le fond ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir les colis avec vous et je vais tout essayer en même temps fait que oh mon dieu que je suis quand j'ai su le colis j'étais comme ah mais ça vient de où ce colis là et puis j'essayais de le voir genre parce que j'avais commandé 3 affaires ben je sais pas comme c'était quel colis que j'avais reçu, pis là en vous le montrant vraiment je viens de remarquer que c'est marqué BASICS en arrière il y a pas plus de colis que moi donc ce que je disais c'est que je vais ouvrir mes colis avec vous je vais faire un petit unboxing et en même temps je vais vous montrer parce que j'ai commencé un color après ça j'ai commandé des colliers puis j'ai commandé du linge aux belles planètes j'ai commandé comme carte pataro avec des écouteurs fait que je vais tout vous montrer ça à l'instant ok on va commencer par lui parce que je sais déjà c'est quoi là c'est quoi ah non attends attends faut que je fasse la miniature avant l'orange c'est vraiment l'orange on va commencer par le la petite pièce ouuuuuh comment qu'il s'assure c'est un 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 oh mon dieu il a l'air vraiment genre il est épais là il a l'air de voir tout chaud oh mon dieu il est bien beau il y en a vraiment trop on va essayer ça maintenant il est tellement doux à l'intérieur il est parfait il est de ma taille je pense que j'ai pris un xmall j'ai pris small ou xmall je me rappelle plus c'est pas marqué mais en tout cas j'ai pris small ou xmall je me rappelle plus pis au vrai là il est vraiment vraiment partout il est beau bonjour je pensais qu'il allait être plus foncé que ça mais il est plus fort que je pensais c'est vraiment beau voilà pour le colis numéro 1 c'est même pas ce que je pensais moi aussi je pensais que c'était des huijoux ok mais j'avais oublié que j'avais commandé ça on m'a dit j'avais commandé un case pis je viens de la recevoir oh my god ok ben on va tester ça maintenant c'est la pochette on va sentir le pèlerie elle est vraiment vigile je pensais que ça allait être une petite pochette molle mais elle est bien vigile c'est-tu moi qui est pas capable de le mettre parce que je suis vraiment conne ou euh je suis pas capable de le montrer dedans ok oh mon dieu oh mon dieu ça fait bizarre j'étais petite d'avoir genre vous savez les pochettes là tout dégueu là je sais pas si vous allez voir mais c'est plus rendu blanc oh mais j'allais une foule fucking belle j'ai des gâteaux par exemple elle est vraiment dure à ôter pis à remettre genre je suis pas capable de l'ôter pis ce que je faisais c'est que je mettais tout le temps tout le temps mon permis en arrière comme ça t'sais mon siège elle est toujours avec moi fait ça veut dire que mon permis je l'ai toujours avec moi pis t'sais comme si je veux conduire ben je vais avoir mon permis tandis que là c'est compliqué mais je vais vous montrer le proche c'est juste le fait qu'elle est vraiment rigide pis vraiment dure fait que ça ressemble à ça au vrai hein j'allais une foule elle est vraiment belle je pense que c'est genre d'après pis que j'ai reçu la date là c'est sûr que je commandais c'était toujours des transparentes pis là c'est la première depuis que j'ai mon sel j'allais que c'est vraiment une plaine là j'en ai pas transparent pis pis j'sais capable c'est vraiment beau pis aussi c'est la première que je commande qui dure pis là faut que je mette mon permis dans mon sel ok c'est impossible pis je sais pas comment il y a mon permis mais je vais le mettre au pire comment je vais faire pour l'avoir toujours avec moi j'ai pas été capable de remettre mon sel dessus mais là on pense qu'il n'a pas 10 ans à faire ça fait qu'on va surpenser au prochain c'est vraiment cool ce n'est pas ce que je pensais que c'était encore une fois ok je pensais que c'était des trucs de urbaine planète mais finalement c'est euh... je sais pas comment le prononcer c'est de cette marque là donc j'ai commandé des légumes ça va vraiment beau je pense qu'ils vont être de ma taille j'ai pris des X-Mars là pis ils ont l'air corrects pour la taille donc il y a ici le nom de la marque donc tout le dos avec l'élastique tout comme ça au reste ils sont vraiment très bons maintenant on va passer aux jogging qui n'ont pas la texture que je pensais mais ils ont l'air en milieu ils sont vraiment beau par exemple tu sais je m'attendais à un genre de tissu jogging pishamou finalement c'est comme je sais pas comment dire genre je préfère porter comme pâte avant là c'est vraiment bon il y a des l'élastiques à leur taille à la fin il s'affine comme ça je mets des petites poches ici c'est vraiment bien je vais les essayer maintenant j'ai pris Small ils ont vraiment pas mal un peu de maille pis voici ce que ça donne pour moi c'est vrai au moins c'est vraiment important que ce soit confort pis les leggings sont tellement tellement confortables pis les jogging aussi c'est vraiment confort pis là pis il y a aussi cette polle en haut il y a vraiment doux confortable je vais te demander après ça un petit chandail à manche longue avec une écriture ici on va essayer ça une écriture voici ce que ça donne pis cette écriture ici comme ça Allo tout le monde là ça fait vraiment longtemps que je vous ai parlé la dernière fois je pense que ça fait comme 2 semaines mais là on va commencer par les trucs moins cool ben comme c'est quand même cool mais ça c'est encore plus cool faut qu'on va regarder pour la fin alors la cerise sur le sunday bon là je m'excuse pour l'éclairage il fait vraiment noir je suis normal de l'école fait que on est vendu le soir il fait noir pis là j'ai mis une lumière mais ça ne tente pas d'installer l'autre lumière c'est trop long pour rien mais en tout cas c'est pas grave tant que vous me voyez hein ça c'est mon achat du soir de chez Jean Coutu puis j'ai l'achat du Dolo on va commencer par Dolo le best unboxing que vous n'avez jamais vu 3 épiciles qui viennent tous du Dolorama wow fait ouais là j'en avais un pot chez moi fait que j'ai comme ma petite trousse avec tout le les trucs comment que je dirais ça là dedans dans ça là dans ma petite trousse là j'ai mis mes marchés là fait que c'est ça moi dans le fond l'épicile que je mettais là dedans c'est celui là mais plus rien ça on va le remplacer par un joli épicile après ça encore je suis toujours en train de me remettre du épicile parce que j'ai des lèvres tout le temps sèches donc j'en ai un pour ben j'en ai acheté un pour mettre dans mon étui fait que je suis en classe puis après ça si je suis pas dans ma chambre ni à l'école mettons au centre d'achat ou chez un ami ou peu importe ben j'en ai un pour mettre dans mon manteau fait que tout est prévu puis après ça ben ça on s'en fout un peu mais c'est quand même ce que j'ai acheté fait que ça compte dans mes unboxings mais j'avais plus de gomme fait que je vais juste acheter de la gomme voilà on s'en fout next j'ai un petit on va commencer par ce petit produit là j'en ai parlé dans ma routine du matin dans la fois c'est un genre de produit que tu mets sur tes boutons puis t'as un côté que c'est du fond de teint mais moi j'utilise pas ce côté là enfin t'as un côté où t'as du produit qu'est-ce que tu disais il y avait mon mon ma porte de garde-robe c'est ça ma porte de garde-robe était ouverte maintenant je viens de la fermer pis ce que je disais c'est que en fait je me rappelais où j'étais mais bref ça c'est un produit que je mets sur mes boutons pis dans le fond de ce côté là pis t'as comme un petit truc là petit embout tu mets ça sur tes boutons pis là ça disparaît genre j'ouvre après quand elles sont quand même grosses ça prend quelques jours comme 2-3 jours mais je l'adore pour vrai il marche vraiment bien mais ça coûte quand même cher mais je l'aime pis l'autre côté il y a le fond de teint pis comme je disais sur ce côté là je l'utilise pas là c'est vraiment juste pour le produit donc voilà c'est tout pour ce petit produit il était en rabais il m'a coûté 17 et quelque chose pis le prix normal c'est genre 22$ ensuite vu que j'ai plus d'eau micellar ben comme il me laisse un petit fond ben je m'en suis acheté une nouvelle pis moi avant j'avais la rose pis là ben je me suis acheté la bleue je sais pas si c'est une différence là ben j'ai checké pis c'était marqué peau normale et sensible pour celui-là pis l'autre aussi c'était peau normale et sensible fait que c'est sûrement le même là pis après ça j'avais acheté un masque comme ça je sais pas si vous vous en souvenez là dans un de mes vlogs mais dans le dernier vlog que j'ai fait je l'avais testé pis je l'ai vraiment aimé fait que j'ai décidé de le racheter pis c'était 2 pour 5$ fait que j'ai décidé aussi de le tester celui-là ça aussi c'est un autre pour les cheveux dans le fond lui il sert à réduire les points de fourchus et le frisottis pis après ça mes cheveux sont vraiment plus lisses et ils ont un allure sain toute la journée pis pour celui-là c'est pour nourrir les cheveux secs et endommagés afin de les rendre plus souples et plus lustrées donc voilà maintenant est-ce que vous êtes prêts pour le colis de Urban Planet ce colis que j'adore depuis le moment où j'ai filmé la vidéo genre tout le long je pensais que le colis que j'allais ouvrir ça allait être lui de Urban Planet mais là cette fois-ci c'est pour vrai là ça y est vraiment Urban Planet c'est marqué dessus c'est très excitant tout ça ok ça c'est genre ma facture je crois ok oh mon dieu je me rappelais plus ce que j'avais acheté pis je ne le savais pas si j'avais acheté ce que je trouvais dans mes mains en ce moment ce que je vous montrerai pis j'espérais l'avoir acheté parce que quand j'ai rechecké dans mes mails comme ça disait la confirmation de la commande ben c'était des images blanches pis je ne voyais pas c'était quoi que j'avais commandé pis je ne m'en rappelais plus pis là j'ai dit à mes amies que j'avais commandé ces pâtonnons là mais j'étais comme pas sûre ok c'est les événements de l'exemple ou je vous le vois tout de suite ok j'avais des pâtalons armés qui sont comme normal genre vers 4 ben normal c'est comme basique pis je me suis dit on va oser hein donc je me suis acheté des pâtonnons armés mais orange et jaune oh my god ils sont vraiment beaux j'espère qu'ils vont pas être trop grands là s'ils sont trop grands je te le dis je vais pleurer vas-y c'est ça je vais aller passer 50 fois dans cette chose-ci pour pour que ce soit ma taille on a l'air quand même grand ah ben pour la taille je pense ça va être correct mais pour la longueur c'était sûr j'ai tellement des petites jambes que à la fin genre j'ai 10 millions de plis de pantalons il faudrait que je les roule ça me fait chier parce que à chaque fois que les pantalons genre ils finissent bien t'sais comme ils ont un élastique ou soit que genre ils sont comme déchirés à la fin je sais pas si vous savez pourquoi que je parle là mais à chaque fois que la fin est belle pis je suis comme oh mon dieu ils sont full beau je vais me les acheter quand je les mets il y a plein de plis genre t'sais c'est censé finir tout bien maintenant j'ai des petites jambes c'est affreux là désolé pour le bordel là dans ma chambre mais ça donne ça t'sais ils sont un peu grands là en arrière mais c'est pas si pire t'sais si je les montre un peu là pis là il faut que je les roule parce que sinon la fin elle est vraiment lette là ça peut être trop grand pis il y a la ceinture qui va avec qui ressemble à ça fait que je peux pas qu'on tarde du résultat ok passons au suivant j'avais commandé ça et je te dis je m'en rappelle plus je pense que c'est genre une passe d'armée ça je pensais que c'était des pantalons mais c'est comme des jogging ils ont l'air d'une bonne taille mais ça là ça a l'air vraiment comme des jogging c'est tellement confu comme pyjama oh mon dieu t'sais que ça m'en semble comme ça pis là il y a un petit truc là pour l'ajuster je l'ai pris en small ça aussi parce que les pantalons en médium là je nage je flotte c'est tout doux oh my god donc voici ce que ça donne fait que c'est un tissu de jogging je sais pas si on voit bien la caméra mais ouais je suis vraiment contente ils sont tellement confus pis comme d'habitude ils finissent vraiment vraiment long ça se peut que je les roule mais en même temps t'sais c'est des jogging fait qu'on s'en fout mais tiens mettons que je les roule comme ça on voit pas grand chose aussi ben c'est même long elles sont quand même long mais ouais je suis vraiment contente ils sont toutes confus pis sur ma taille ils sont vraiment lousses mais eux m'ont porté comme pyjama fait que c'est pas grave à date je suis vraiment contente de me les acheter ah je vous ai pas dit les prix eux ils étaient 50$ pis ceux que j'ai sur moi l'étiquette et tout en arrière ok eux ils étaient 30$ c'est des small pis ils m'ont coûté 20$ ah j'ai bu ça le tissu mais ils ont l'air grand ok on essaye c'est vraiment confortable on dirait que je sais pas comment expliquer notre tissu est tellement confondi je suis en pyjama je vais pas aller à l'école demain pis j'ai avoir l'impression d'être en pyjama mais comme c'est vraiment beau pis c'est le shape là donc voici ce que ça donne avec la petite boucle c'est tellement beau je suis vraiment contente là encore une fois ça finit vraiment en bas si j'essaye de les rouler moi pis mes petites jambes excusez pour les coussins c'est euh bref voici pour les pantalons je les adore maintenant il me reste deux éléments pis les deux c'est les mêmes je m'avais acheté deux écouteurs parce qu'ils venaient en rabais j'en achetais deux pour comme 8 au lieu de 10 fait que j'ai eu un petit douleur de rabais et pis c'est ça dans le fond ils venaient à 5 de leur chat mais à cause du rabais ils venaient à 4 pis ils sont marbrés je le capote fait qu'ils ressemblent à ça tout marbrés donc on va tester ça maintenant s'ils vont bien ils sont tellement beaux en plus il y a même le truc du son qui est marbré genre trop cool ok parce que j'avais mis mon son à comme 4-5 bars pis genre là je parle de la musique pis c'est fucking fort je suis comme mais voyons le son mais dans le fond il était au max il a comme monté ça passe le test les amis fait que si vous êtes comme moi que vous perdez tout 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 le temps vos écouteurs ou que vous les oubliez que vous peu importe qui que vous les brisez moi je pense que j'ai une malédiction pis que ouais fait que si comme moi vous avez la malédiction des écouteurs vous pouvez aller vous en acheter en bleu on recommence vous pouvez vous en acheter aux urbains de planète ils sont tellement pas chers pis j'approuve pour l'instant ils marchent super bien peut être que dans 5 jours ils marcheront plus mais en date ça va super bien fait que je vous les recommande bon ben ça va être tout pour cette vidéo j'ai tout ouvert du que je vais recommander pour le Black Friday pis là ben malheureusement c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous allez apprécier et que vous avez non que vous avez en tout cas j'espère que vous avez apprécié ma vidéo pis nous on se revoit dans une prochaine vidéo bye tout le monde